bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va parler un petit peu comme d'habitude pas mal de l'économie américaine on va parler d'adoption du bitcoin dans d'autres pays on va analyser la market cap et puis si jamais on a le temps on ira faire une analyse du procès de xrp voilà une analyse un petit peu un petit peu complète sur le procès de xrp contre la sec donc on passe en partage d'écran j'en profite pour faire comme d'habitude l'appel à l'abonnement si ce type de contenu vous plaît n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur la chaîne c'est à dire vous abonner activer la cloche des notifications mettre un like un commentaire etc c'est tout à fait ce genre de choses qui peut pousser la chaîne vers le haut donc à partir de là on part sur le prix du bitcoin et on va même plutôt partir sur la market cap total market cap total vous voyez que ici vous voyez une grosse trend line ici par le bas qui date depuis depuis très longtemps maintenant depuis 2020 depuis ce début là ici de bull run grosse trend line et là vous voyez qu'on arrive bientôt sur support alors on peut on peut l'avoir un petit peu de différentes manières pour le moment je pense qu'on va la laisser comme ça elle est bien et vous comprenez qu'ici j'ai mis la l'exact parallèle ça me plaît bien moi de comment dire de d'analyser la market cap total parce que du coup on fait fi un petit peu de des mouvements entre bitcoin les alcains etc là vous avez un tout vous avez un gâteau global vous essayez de comprendre comment il évolue et là vous analysez en fait directement on va dire le mouvement risk on risk off par rapport par rapport aux crypto dans leur ensemble si jamais on se met donc vous comprenez ici qu'elle est sur elle arrive sur support actuellement et si jamais on se met sur le logarithmique on a une trend line beaucoup plus beaucoup plus longue ici vous comprenez que là ici c'est même plutôt une ligne d'axe qu'on a là on arrive dessus aussi en log et en log ici vous voyez qu'on a cette espèce de support qui date depuis le début en fait le début de la trend sur sur bitcoin quasiment enfin là je vous parle de 2015 voilà on n'a pas le on n'a pas l'historique antérieur mais vous si vous comprendrez qu'en log c'est à peu près la tendance on va dire elle est comme ça bon pour l'instant voilà on est entre ces deux droites pas qui sont parallèles pas en logarithmique mais je trouve intéressant de montrer qu'on est sur bientôt sur support ou en tout cas qu'on y est presque à partir de là aussi je voulais vous montrer la charte du dixi et là à l'inverse vous comprenez qu'on est sur résistance sur le dixi une résistance qui est vraiment relativement vieille est-ce que on va ici vraiment marquer cette structure est-ce qu'il va y avoir cette cassure franche là du dollar qui peut qui peut qui peut du dollar qui peut et bien éventuellement vous savez que quand on est ici sur ce genre de mouvement risk on risk off c'est normal que la plus grosse monnaie au monde et bien enfle parce que tout simplement vous avez pas mal de gens qui se mettent à l'abri qui se mettent à l'abri du cash sur leur leur la monnaie principale on va dire hier je vous ai fait une vidéo qui traitait beaucoup de la chine et de la tech chinoise et vous voyez que quand je vous ai donné un early signal là on prend 11% dans la journée donc donc bon le pour l'instant le scénario se réalise un petit peu si vous n'avez pas vu cette vidéo d'hier et qui explique un petit peu le contexte géopolitique actuel etc et pas mal de choses en fait pas mal de concepts n'hésitez surtout pas à aller la regarder c'est la vidéo précédente sur le channel youtube hier je vous ai parlé aussi de ce biseau que j'ai un petit peu modifié depuis c'est à dire que je pense qu'on était à peu près comme ça quand je voulais montrer hier et là je préfère prendre en fait un mouvement déjà un petit peu plus ample avec voilà déjà trois touches voilà on a failli casser ce biseau et hier vous comprenez que la traîne que j'avais posée hier était plutôt quelque chose comme ça et là pour l'instant je considère qu'on n'a pas cassé je vous ai expliqué hier aussi qu'on regarde toujours la figure dans sa plus grosse time frame possible c'est à dire que ce biseau vous allez le trouver plus propre en une heure ou en quatre heures enfin voilà vous allez trouver que les touches sont plus plus propres alors vous pouvez peaufiner vos lignes là par exemple elle n'est pas très bien peaufiner en ce qui concerne la mienne on pourrait la remonter ici un petit peu voilà pour avoir quelque chose avec un petit peu plus de touches vous pouvez peaufiner vos lignes un petit peu comme ça en une heure mais la figure doit être visible dans une time frame la plus grande et c'est une confirmation d'une clôture d'une time frame plus grande qui doit vous donner le top ici si je reviens donc là j'ai un petit peu réaligné vous voyez les j'ai un petit peu réaligné les deux lignes du biseau et bien vous comprenez qu'on n'a pas clôturé on n'a pas fait de clôture des lits au dessus et là aujourd'hui on réintègre aujourd'hui journée sur les marchés donc là bon voilà on a fait le chartisme pour moi il y aura si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le chartisme et sur les figures dans l'Europe semble c'est à dire ce triangle ascendant ce biseau en élargissement descendant etc n'hésitez pas à suivre le channel tous les jours mais je ne peux pas faire un récap tous les jours de tout ce qui se passe à partir de là pour moi aujourd'hui mauvaise journée sur les marchés américains vous voyez qu'on a fait une journée rouge ici sur Nasdaq le Nasdaq 100 journée rouge aussi et puis le Dow Jones on est également sur une journée rouge alors là il est 19h est-ce que le marché peut se retourner et nous donner peut-être une bougie d'indécision dans la journée pas sûr pour le moment en tout cas ce n'est pas des journées très bonnes même si ce ne sont pas des sell-off non plus massifs ce n'est pas des journées qui sont très bonnes à l'instant T vous comprenez ici que les bons font un petit retour vers le haut ça veut dire que personne n'est intéressé par les bons du trésor donc là c'est pareil on n'a pas vraiment de tendance c'est à dire que l'argent ne passe pas sur le risk off ou en tout cas on n'a pas confiance dans le fait d'investir sur des bons du trésor américain soit on n'a pas confiance dans l'économie américaine soit on attend donc tout ce cash là est pour le moment voté dans le dollar et attend de rentrer quelque part alors c'est rentré vous l'avez vu un petit peu sur la Chine je vous avais donné ce signal hier le euro dollar qui continue ici de chercher du pétrole pour le coup voilà vous comprenez en tout cas market cap total sur support et dixi sur résistance donc ça c'est intéressant aujourd'hui on a eu quelques chiffres qui sont sortis à savoir bon j'ai pas l'article là mais le chiffre de le core inflation c'est à dire on enlève tout ce qui est si je ne me trompe pas comment dire la bouffe et l'énergie le core inflation qui est sorti 5,2% donc c'est dans les attentes on s'attendait à 5,3 c'est 5,2 en fait hier je vous ai parlé du fait que le PIB américain était en train de se contracter on a fait moins 1,4 sur le premier trimestre donc ça c'est vraiment très très mauvais et je vous ai parlé de ça en vous expliquant que peut-être ça pourrait adoucir la politique monétaire de la Fed qui en ce moment est pas du tout accommodante et que peut-être que dans alors là je vais vous montrer du coup le hop ici hop pardon tac celui-ci du coup dans maintenant 5 jours on a un meeting de la Fed qui va décider d'une hausse des taux ou pas on sait que les taux vont être vraisemblablement montés parce que c'est obligatoire étant donné le taux d'inflation aux Etats-Unis qui est quasiment à 8% donc du coup ici vous comprenez que les acteurs du marché price une hausse de 0,5 à quasiment 100% et même en ce moment on price légèrement plus est-ce que peut-être que cette réduction et ça je l'avais évoqué la possibilité que cette réduction du PIB américain puisse adoucir la Fed dans ses propos en tout cas c'est parce que le marché ressent à l'instant T et vous voyez que hier on avait plutôt des gens qui pensaient que le marché allait augmenter de moins et là aujourd'hui c'est l'inverse on est encore plus donc ce chiffre n'a pas eu bonne presse vis-à-vis de ce que pourrait faire Jérôme Powell dans 5 jours on a eu les earnings aussi et du coup ça je me dois de vous en parler on a eu hier Amazon très très mauvais earnings pour Amazon vous voyez BPA manquait de 189% donc vraiment très mauvais très mauvais earnings pour Amazon et ça c'est vraiment pas très bon pour eux et puis ensuite enfin même pour le S&P et le Nasdaq dans son ensemble on a eu les earnings aussi de Apple pour le coup on a dépassé le BPA là vous voyez avec un écart de 6-18% donc ça c'est très bon néanmoins Apple nous explique dans l'explication de ses earnings puisque tout ça est comment dire et développé Apple nous explique qu'ils vont vraisemblablement faire un trimestre pourri au niveau du deuxième c'est-à-dire avril, mai, juin parce qu'ils ont des gros problèmes de supply chain supply chain pourquoi ils ont des gros problèmes de supply chain et c'est là que c'est intéressant de regarder dans le détail tout simplement en raison de tout ce qui est nickel, polonium voilà enfin toutes les matières premières qui d'habitude sont fournies principalement par la Russie donc ils vont avoir des vrais soucis par rapport à ça donc ça veut dire que ça se décale donc là on a un bon BPA mais on a Apple qui nous dit attention on sait déjà que le trimestre prochain va être vraiment pourri tout simplement ils ne sont pas en capacité de livrer les téléphones ou autres qu'ils ont qu'ils pourraient qu'ils devraient pouvoir vendre vous voyez ici qu'Amazon nous fait moins 13% dans la journée et Apple nous fait moins 2% malgré des bons earnings donc ça c'est intéressant à regarder au niveau de la tech Apple qui fait des très bons earnings mais qui dit attention je vais faire vraiment un trimestre qui est pourri et là ça m'amène à penser que comment expliquer ça la Russie est quand même la 9ème économie au monde habituellement si jamais vous essayez de mettre à genoux la Russie vous essayez de mettre à genoux la 9ème puissance mondiale et du coup vous d'une certaine manière vous tirez aussi une balle dans le pied et tout ça vous comprenez que c'est comme un gros gâteau qui est censé grossir si jamais vous essayez de la mettre pour utiliser une expression qui n'est pas trop à la 9ème puissance du monde vous diminuez le gâteau de 5 ou 6% donc vous-même étant pour les Etats-Unis la première puissance économique mondiale et c'est Apple qui me fait rebondir et qui me fait penser à éventuellement ce sujet-là avec leur problème de supply chain et bien vous-même vous vous tirez aussi une balle dans le pied finalement le but de l'économie c'est que l'économie mondiale augmente, le gâteau augmente ça n'est pas une course nécessairement pour être le premier c'est tout simplement en ce moment dans une économie totalement globalisée le fait que d'une manière générale le monde entier soit dans une période on va dire joyeuse et expansive voilà c'est ça donc intéressant de regarder aussi de ce côté-là maintenant ensuite en fondamentale et en bonne news on a le Panama qui passe un amendement pour permettre l'utilisation des assets crypto donc du coup ça voudrait dire quoi ça voudrait dire tout simplement que le Panama qui est alors il faut comprendre ce que c'est le Panama d'abord c'est pas juste un tout petit pays ou c'est pas juste voilà quelque chose qui est anecdotique au Panama vous avez le canal de Panama donc c'est-à-dire que vous avez ici la possibilité tout simplement de passer de l'Atlantique au Pacifique sans aller faire toute la descente en bas jusqu'au détroit de le canal de c'est quoi en bas déjà c'est Gibraltar non c'est pas du tout Gibraltar c'est Magellan j'imagine quelque chose comme ça enfin là ici de passer ici tout en bas donc voilà pour vous expliquer un petit peu l'histoire c'est 25% du trafic des bateaux mondiales qui passe par ce canal qui a été le chantier a été commencé par les français ensuite il a été terminé par les américains et puis ensuite maintenant ce canal appartient bien entendu aux Panaméens donc il faut comprendre c'est pas un petit pays en termes de puissance économique tout simplement parce que vous devez passer par là pour en ce qui concerne 25% du trafic de tous les métaniers les voilà enfin vous comprenez un petit peu l'idée ici donc adoption par le Panama des cryptoassets le Panama ne dit pas que c'est une monnaie légale le Panama a sa propre monnaie je crois qu'il s'appelle le Balboa et également extrêmement dollarisé bien entendu puisque le Panama a toujours été sous influence américaine et c'est très important pour les américains que le Panama le reste puisque vous comprenez l'enjeu stratégique de pouvoir passer à cet endroit là à la fois pour des bateaux militaires ou même pour des bateaux tout simplement commerciaux donc voilà ça me paraissait important d'en parler dans la vidéo également à partir de là on va faire bien entendu les news habituellement ici on a sur le Wall Street Journal Elon Musk qui vend un petit bac d'action Tesla pour pouvoir je pense honorer son deal pour acheter Twitter on a ici un immeuble d'habitation à Kiev qui a été frappé par un missile russe vraisemblablement la Chine qui essaye de atténuer la régulation il y avait une très forte régulation en Chine sur les actions tech sur les grosses entreprises tech voilà principalement je sais peut-être vous l'avez vu dans les news etc mais par rapport à Alibaba par rapport à tous les très gros etc et là la Chine qui s'adoucit par rapport à ça et puis voilà quelques petites choses sur les earnings d'Amazon dans le calendrier on n'a pas grand chose ces jours-ci alors il y avait le price index que je vous ai donné le core price index et puis non à part le meeting de la Fed dans les jours qui arrivent on n'aura pas grand chose à regarder d'ici là sur Market Watch 4 mois difficiles pour les actions le S&P qui est sur un moment risqué et dans son pire départ pour une année depuis 1942 voilà ce que vous disent les pros donc on ne va pas aller faire le tour de cet article mais vous comprenez ici que c'est ce que la narration est plutôt récessive du côté de Market Watch la big tech qui n'est plus du tout gagnante ça on a vu les earnings et on a vu qu'ils n'étaient pas forcément excellents à part finalement Facebook qui a donné des bons earnings Google c'est bien c'est pas terrible pour Google Microsoft c'était très bien donc on a Facebook Microsoft qui était très bien Amazon qui était vraiment nul Apple qui est dans les clous mais qui nous annonce un mauvais trimestre à venir et puis Google qui était à peu près ni pont ni mauvais voilà un petit peu pour les news donc je pense qu'on a fait le tour ici en ce qui concerne les news Bitcoin proprement dite on n'a pas grand chose sur Bitcoin.com dans les news et on a je crois j'ai regardé tout à l'heure mais pas énormément de choses non plus sur CoinDesk donc pas de news vraiment à part cette adoption par le Panama pas de news concernant Bitcoin aujourd'hui on va aller faire maintenant le sentiment le carnet d'ordre qu'est-ce que nous dit le carnet d'ordre des petits ordres qui se sont insérés ici à l'achat en dessous alors est-ce que c'est des ordres importants non 49 Bitcoin 414 Bitcoin ici donc 38 000 38 000 vraisemblablement le prix pourrait être bloqué au 38 000 on a encore 100 Bitcoin derrière à part sell-off disons que si le prix évolue naturellement on aurait ici un bon endroit pour bloquer le prix au 38 000 et là on a quelqu'un qui veut vendre 150 Bitcoin au 40 500 donc ça c'était pour le carnet d'ordre la semaine prochaine les options du coup on sera le 6 12 000 Bitcoin au niveau d'intérêt un Max Payne Price à 40 000 pour le moment donc ça va évoluer là on est vendredi vous comprenez que ça va évoluer ensuite oui j'en ai parlé hier je crois qu'il y a eu ah bah tiens hier j'ai cru qu'on était jeudi du coup ah bah c'est bizarre bah hier je vous ai donné un niveau d'option une clôture une clôture ah non mais c'est ça oui oui c'est ça aujourd'hui à combien on a clôturé à 9h du matin on va regarder ça après pour voir si on était dans les clous je crois qu'on avait dit qu'on était dans les 40 000 il me semble sur le Max Payne Price on va aller voir ça après maintenant on fait les marchés en levier sur le Bitcoin en levier sur le Bitcoin donc les contrats perp futurs là je vois rien donc je décale un petit peu on a dû faire la vidéo hier donc 28 vers vers midi quelque chose comme ça vous voyez qu'entre temps ce niveau là a été pris on avait ici majoritairement du short donc c'est le niveau qui a été pris là précédemment là l'open interest augmenté ensuite ici on a beaucoup d'elevergés sur toute cette descente là c'est à dire que beaucoup de positions se sont fermées et là vous voyez une hausse de l'open interest qui se fait en même temps que le funding augmente donc on avait un point de longueur ici à prendre certainement par là donc je vais le mettre pour l'exemple pour vraiment vous montrer l'idée on avait un point de longueur à prendre ici par là donc il est rouge et on vient d'aller le chercher là pour l'instant on est en train de travailler ce niveau là des 38 388 est-ce que ce niveau était vraiment important dans la descente là non on était plutôt en train de déleverager non c'est pas un niveau important donc on pourrait ici essayer d'aller s'attaquer à ce niveau là là vous voyez que le funding remonte et on a une forte augmentation du nombre de contrats oui en fait voilà c'est ça c'est plutôt en fait l'erreur elle était plutôt c'est plutôt ce niveau là qu'on serait en train d'aller chercher là vous voyez augmentation du nombre de contrats avec un funding qui augmente pour en faveur des longueurs qui revient dans le vert donc là on avait effectivement deux niveaux à prendre ici et là donc pour moi un dip autour des 37 800 ne serait pas problématique et j'ai dit quoi en ce qui concernait cette barrière là j'ai dit qu'on aurait difficulté à passer sous les 38 ça reviendrait très cher de passer sous les 38 en tout cas sur le contrat Binance donc voilà pour moi c'est les niveaux à surveiller actuellement c'est à peu près les 38 si on dip mais le prix a de bonnes chances de s'arrêter là on fait un petit refresh sur ici iBlock et Kingfisher on a sur iBlock une majorité de longueur là à l'instant T on a pris cette position vous voyez qui datait d'hier on a du monde en dessous ici pour moi en volume le gros du j'ai dû faire comment on fait déjà pour dézoomer on va faire comme ça excusez-moi mauvaise manip oui donc du coup on a une zone de valeur là ici qui pour moi s'arrête vous le voyez ici sur le côté du volume profile ici également au 38 donc vous voyez que là ça peut être pas mal ici de s'arrêter à 38 également enfin c'est ce que nous dit iBlock est-ce que c'est la même chose que nous dit Kingfisher oui globalement Kingfisher identifie un pic en dessous des 38 donc la grosse question là c'est est-ce que ça va être intéressant pour les market makers de payer ces 2 ou 300 bitcoin pour aller en dessous alors il faudrait regarder le carnet d'ordre sur tous les exchanges d'ailleurs je comprends pas pourquoi Trading Lite nous fait pas une page si d'ailleurs vous êtes au courant de ce truc là de cette fonctionnalité mettez le moi dans les commentaires mais pourquoi on n'a pas une page avec tous les exchanges tout simplement et ensuite ici potentiellement rebond si jamais on rebondit rebond 40 500 une nouvelle fois donc pour l'instant on n'est pas encore sorti de cette phase d'indécision on va je pense avoir jusqu'au meeting de la Fed du 4 mai pas mal de pas mal d'indécisions encore à venir et on pourrait ranger dans cette zone pendant un certain temps vous avez vu que vendredi prochain donc vendredi on sera du coup le 6 mai on avait un niveau d'option qui était à 40 000 dollars je voulais juste regarder l'heure là de la conférence de presse là pour le 4 comme ça on a commencé à en parler 2h30 donc je crois que ça fait 7h30 chez nous si je ne me trompe pas 2h30 Eastern Time on va aller vérifier ça ensemble 2h30 Eastern Time hop là ça fait 20h30 du coup donc donc voilà au moins on sait que le 4 mai c'est à 20h30 qu'aura lieu la conférence de presse donc beaucoup de volatilité ce jour là bien entendu on en reparlera plus tard sur la chaîne bon alors on a fait le tour de pas mal de choses je vous ai parlé du Panama je vous ai parlé de ça etc j'en profite pour vous dire de vous abonner au channel bien entendu si ce type de contenu vous plaît n'hésitez surtout pas à le faire et maintenant on va aller faire un tour sur Ripple j'en profite aussi pour faire un clin d'oeil à un channel à un channel que je voulais présenter depuis longtemps il s'agit de Zap Crypto qui cite souvent la chaîne dans son Zap et qui est très sympa voilà si vous pouvez l'aider allez-y mettez des likes etc allez sur son channel elle est vraiment très sympa donc du coup voilà je le fais avec vous en direct c'est pour ça que je voulais vous montrer ça donc du coup abonnez-vous sur Zap Crypto c'est un petit condensé un petit peu de toutes les analyses du jour et elle garde le meilleur des analyses de la journée voilà ensuite donc on va aller voir Ripple 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 alors Ripple on a un procès vous le savez tous je pense que si vous êtes dans la sphère crypto vous avez été au courant de ça là on est en train de faire un triangle donc voilà ça pourrait être un triangle de continuation en général souvent pour ce type de triangle on considère que on fait la balance une nouvelle fois c'est à dire que Ripple pourrait nous donner quelque chose comme tout simplement ceci voilà en la continuation si on casse vers le haut bien sûr donc ça c'est la figure qu'on peut identifier sur Ripple il y a des grosses tensions bien évidemment et vous comprenez que c'est pour ça que le prix se contracte quelles ont été ces tensions et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Ripple je vous engage à venir voir cet article là de Coin Academy qui explique un petit peu tous les tenants et les aboutissants alors l'article date un peu il est de 2021 mais c'est pas grave entre temps il s'est pas passé grand chose en fait en réalité et en gros quels ont été les déjà c'est quoi le fondamental de Ripple on va déjà commencer par là ça va être un petit peu plus un petit peu plus simple et un petit peu mieux construit je regarde à combien de temps on en est sur la vidéo le fondamental de Ripple en gros c'est s'occuper des transactions entre les banques c'est à dire que d'une manière générale vous avez comment dire beaucoup de pourquoi je fais sur IOTA parce que j'ai pas écrit XRP tout simplement le fondamental de Ripple c'est tout simplement les transactions entre les banques c'est à dire d'une monnaie à une autre ou même les transactions de banque centrale à banque commerciale c'est un projet qui avait la faveur bien entendu des banquiers à un certain moment et qui a eu vraiment une hype parce que tout le monde s'est dit ah ben c'est la vraie monnaie la nouvelle monnaie d'échange c'est l'argent dans lequel comment dire l'économie va désormais nager et Bitcoin ont eu un problème alors je vous la fais courte sur Bitcoin pour leur système Ripple Pay etc et tout je vous la fais courte là dessus si vous voulez aller voir de plus précisément le fondamental n'hésitez surtout pas qu'est-ce qu'on a en contributeurs et pardon en investisseurs vous voyez qu'on a quand même des fonds assez importants Pantera Capital bien entendu Arlington XRP qu'on voit investir sur beaucoup de choses puisque c'est le fonds d'investissement directement de Ripple et puis voilà pas mal d'autres fonds autour à partir de là ce que je voulais vous montrer donc c'était par rapport au procès le procès qui a eu lieu en fait et qu'est-ce qui s'est défini par rapport au procès et c'est très intéressant de le comprendre par rapport à la sphère totale des cryptos c'est que en décembre 2020 la SEC commence la SEC donc la Security of Exchange Security Exchange Committee qui est en fait la COB la commission des opérations boursières plus ou moins ou en tout cas la haute autorité de la bourse aux Etats-Unis on va dire la SEC attaque en justice Ripple en disant que tout simplement Bitcoin est une security c'est-à-dire que c'est plus ou moins une action c'est-à-dire qu'ils auraient dû passer par tout un tas de procédures d'agrément si jamais ils avaient voulu comment dire vendre du Ripple à ce moment-là pourquoi c'est intéressant de regarder ça ? parce que c'est le cas de pas mal de cryptos vous comprenez qu'ici décortiquer ce procès revient à dire quel va être d'une certaine manière l'avenir des cryptos voilà et comment la SEC quel est le lien de la SEC avec les cryptos etc donc la SEC à ce moment-là commence un petit peu ce procès et vous comprenez que là ici il y a certainement une histoire de gros sous avec des grosses banques qui ne veulent pas tout simplement parce qu'ils prennent des comms les banques prennent des comms sur ces commissions-là vous comprenez qu'à partir du moment où il y a une transaction d'une banque à une autre et même des grosses transactions dans le monde même que ça soit sur de l'achat de pétrole etc il y a toujours une banque au milieu qui prend une commission et qui met en place le contrat on va dire et qui le bac qui le garantit et c'est très important de le comprendre donc Ripple est très apprécié des banques mais aussi qui n'a pas forcément l'amitié de toutes les banques qui sont aujourd'hui chargées de faire toutes ces actions-là bien entendu la SEC donc du coup qui attaque et pourquoi elle attaque tout simplement on comprend quand on regarde la définition d'une action j'essaye de vous retrouver voilà on comprend quand on regarde la définition d'une action dans un cadre légal aux Etats-Unis et c'est celle-ci que Ripple n'est pas du tout dans cette case-là puisque une action on va dire aux Etats-Unis est normalement par le droit un contrat de financement d'une entreprise qui donne au créancier certains droits et là vous comprenez qu'on est sur un coin donc c'est pas du tout le cas par contre il y a une jurisprudence aux Etats-Unis qui est les Etats-Unis vous savez que c'est un pays de droit commun c'est-à-dire que c'est un pays où la jurisprudence a une valeur le droit n'est pas écrit mais c'est la jurisprudence qui fait le droit donc c'est-à-dire que vous allez vous référencer vous allez vous référer à beaucoup de procès antérieurs de manière à avoir une jurisprudence qui vous parle pour pouvoir dire que c'est le cas tel ou tel procès doit avoir telle ou telle résolution et bien la jurisprudence dit que les critères pour être une security donc être une action c'est un peu plus complexe que ça pour une security mais voilà je vous la fais courte c'est d'avoir réalisé un investissement avec de l'argent ou une réserve de valeur au sein d'une même entreprise dans l'attente de profit réalisé grâce à la production d'un travail fait par des tiers et le problème et c'est ça qu'explique très bien Coinacademy c'est que la SEC se base sur le fait que XRP est extrêmement centralisé c'est une monnaie et vous savez que toutes les monnaies essayent de doivent répondre toutes les crypto-monnaies doivent répondre à un trilemme un trilemme qui est celui d'être à la fois décentralisé sécurité et scalable c'est-à-dire d'avoir beaucoup de transactions par seconde c'est le trilemme des crypto-monnaies et ici XRP répond assez peu bien il faut le dire à la centralisation c'est vrai que c'est relativement centralisé et donc ce que dit la SEC c'est tout simplement que cette entreprise est très centralisée et que Ripple pouvait émettre des jetons de manière à rétribuer leur propre entreprise et donc du coup que tout ça en fait était finalement un mode de financement d'une entreprise il a été aussi évoqué par la SEC le fait que XRP n'a pas d'utilité si ce n'est le financement de l'entreprise donc c'est pour ça qu'il devait être requalifié comme une une security alors là il faut comprendre qu'effectivement XRP n'a pas d'utilité à l'instant T puisque vous êtes dans un projet qui est un petit peu comme une start-up alors là on parle de la grosse start-up parce que on va dire que les dirigeants ont quand même cash out plus de 600 millions de dollars donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui a déjà eu la belle hype et qui a déjà c'est un projet qui a déjà quand même très bien marché bien entendu je crois qu'XRP était 3ème au meilleur moment ou 4ème des market cap des market cap total et puis voilà là on nous explique tout ça on nous explique donc du coup alors vraisemblablement selon si on trempe le doigt dans l'eau pour prendre la température on pense que XRP va gagner son procès et la SEC évoque toujours des reports et des reports et des reports etc c'est à dire que pour ceux qui sont des Ripple maximalistes et ceux qui sont extrêmement positionnés sur Ripple ces gens là pensent que le procès va être gagné par XRP va être gagné par Ripple Labs et perdu par la SEC alors c'est possible le problème c'est qu'on a des reports des reports des reports on devait d'abord avoir une résolution au premier trimestre 2021 ensuite ça a été le premier trimestre 2022 et là on nous parle d'un report à 2023 c'est à dire janvier ou février il y aura probablement une résolution là on est probablement sur la dernière chance de report donc du coup on est probablement sur une résolution en janvier ou février 2023 et je pense que c'était intéressant d'en parler ici sur la chaîne et de faire un point assez conséquent là dessus parce que ça peut s'appliquer à pas mal de cryptos et parce que je pense sincèrement que le procès de XRP a peut-être sans doute refroidi pas mal de monde et pas mal de cryptos et pas mal de ce bullrun alors vous comprenez que décembre 2020 c'était au tout début du bullrun c'était par ici le moment où XRP rentre en procès donc oui on a eu une grosse jambe haussière mais il y a eu toujours cette espèce de joue des régulations il y a eu toujours cette espèce de joue de se dire Ethereum c'est quoi finalement les smart contracts c'est quoi voilà vous comprenez ici si la SEC attaque XRP elle peut aussi attaquer Ethereum pour le coup je pense que ça a plus impacté Ethereum même que BTC mais c'est pour ça que je me devais d'en parler sur la chaîne maintenant est-ce qu'il faut rentrer sur XRP maintenant moi personnellement en fait au moment où j'ai vu ces espèces de news autour du procès etc j'en suis sorti re-rentrer ici du coup ça serait en dessous de mon prix de vente ça serait peut-être plutôt futé néanmoins j'ai quand même ici besoin de voir un petit peu donc pour moi l'idée serait peut-être avant le procès qu'en fait on casse ce triangle peut-être vers le bas j'en suis pas sûr mais avant le procès dans l'attente du procès là vous comprenez qu'on avait contracté oh là là j'essaye de voilà on avait contracté ici dans l'attente du procès pour l'instant pas de résolution vraiment est-ce qu'on va latéraliser est-ce qu'on va tenir ce support ici qu'est-ce qu'il va se passer exactement pour le moment c'est difficile d'avoir une prévision de prix par rapport au très mauvais fondamental qui est en train de jouer néanmoins on pense que ce procès pourrait être potentiellement gagné maintenant les prises de profit la localisation on fait comme les comme d'habitude sur les altcoins on va essayer de le faire rapidement donc là on devait être en mars voilà on devait être au plus bas est-ce qu'on est en zone de rechargement absolument vous voyez que c'est la zone ici verte que je vous ai tracé forte accumulation en zone de rechargement donc ça c'est plutôt intéressant niveau de prise de profit on aura un niveau de prise de profit au 0.618 ici on aura un niveau de prise de profit au 100% on aura un niveau de prise de profit au 1.618 et sincèrement je ne monte même pas plus haut parce qu'XRP est quand même déjà très capitalisé allez on va mettre le 2.618 pour donc 5.50 pour XRP on va aller voir sur market cap off est-ce que ça pourrait être possible mais à mon avis on devrait être sur quelque chose comme la la capitalisation d'Ethereum 7 dollars pour aller à Ethereum et BNB 1.38 donc vous voyez qu'il faudrait qu'XRP pèse quasiment 20% du marché j'étais où ? j'étais là je suis garé là voilà et là j'ai dit quoi ? 5.50 donc voilà c'est ça en gros on est entre une dizaine de pourcents du marché donc ça c'est des objectifs très long terme moi j'aime bien que mon capital tourne plus vite que ça donc j'enlève cet objectif là le 1.618 à 3.60 je pense qu'on peut le garder s'il y a méga bull run et que la market cap totale augmente dans son ensemble c'est une possibilité donc on va le garder lui donc voilà une target de 3.60 si jamais ici on casse ce triangle vers le haut vous vous rappelez que je vous ai parlé de cette target déjà du triangle qui nous donnerait je pense accès directement au 100% ou quasiment entre les 1.618 et les 100% donc ça ça serait plus ou moins les objectifs où il faudrait prendre le plus de profit possible pour un trade sur XRP compte tenu du contexte pourquoi pas une position longue on rentrerait ici on sortirait au 0.618 ça nous obligerait à mettre un stop je dirais un minima sur cette zone de market alors on va tirer un petit peu voilà sur cette zone là où il y a eu déjà beaucoup de business zone où a été accumulée déjà XRP pour beaucoup et là vous voyez qu'on a un excellent ratio de 3.96 potentiellement ici on pourrait avoir une descente là pour moi mais ça m'étonnerait qu'on descende en dessous des 0.30 donc si il y a sell-off il y aura un sell-off à maxima de 50% sur XRP on pourrait avoir une descente ici mais du coup le stop ne serait pas touché donc le capital serait immobilisé pendant un certain temps et puis là ensuite on repartirait vers le haut en attendant le procès en attendant le procès les gens se diraient c'est à dire vers la fin de l'année on taperait les 1.73 ce qui est déjà énorme ça voudrait dire enfin déjà revenir au alors après il est déjà allé à 1.94 vous vous rappelez quand la market cap était à 3 trillions donc la market cap était x2 la market cap totale x2 par rapport à maintenant et bien c'est quelque chose qu'il a déjà fait x2 1.20$ déjà c'est relativement anecdotique si jamais la market cap totale se place en se met à doubler et ici je voulais vous montrer quelque chose par rapport à XRP puisqu'on fait toujours vous vous rappelez nous sur la chaîne le sentiment le le technique le sentiment et le fondamental donc là on a fait le fondamental et le technique donc on va désormais faire un petit peu le sentiment et est-ce que là on a un petit perp qui pourrait nous xrt sdt perp voilà binance on va prendre celui-ci et vous voyez que le sentiment est plutôt bon sur XRP c'est à dire que XRP est longuée néanmoins énormément alors ça c'est tout l'open interest de tous les coins alors on pourrait regarder ici que l'open interest reste de de XRP mais même en fait ça c'est le funding que de XRP oui oui c'est ça on va aller regarder hop oui c'est XRP sur tous les exchanges donc du coup on voit que XRP est fortement longuée il a été fortement shorté ici donc là on aura peut-être un point à prendre là je parle si vous voulez faire du trade de court terme il y aura forcément un point à venir prendre ici au 0.70 fortement shorté également ici mais ce niveau a été pris voilà pour faire rapide vous avez même ici aussi fortement shorté surtout là donc on a peut-être potentiellement un petit up à faire sur un trade de court terme si jamais on se posait là maintenant mais là en ce moment il est shorté un petit trade à plus 15% en ce moment il est longué je veux dire néanmoins vous voyez que le nombre de contrats est plutôt en train de diminuer et le funding est plutôt en train de se casser la gueule là à cause en raison de cette baisse tout simplement et oui pour moi voilà placer éventuellement là ici un petit trade sur XRP pour prendre ces 15% ne serait pas déconnant que XRP revienne à 0.70 assez rapidement vous comprenez que là on est en 5 minutes donc on y était hier on y était il y a 3 jours pardon ça fait 3 jours que XRP diminue je pense que j'ai fait le tour de la question grosse analyse sur XRP mais parce que du coup je trouvais que c'était vraiment intéressant ici d'en parler ça fait un moment que je veux faire cette analyse donc du coup voilà ça me fait plaisir d'avoir pu la placer demain on verra ce qu'on va faire je pense que ça sera comme c'est le week-end principalement de l'analyse weekly donc de l'analyse de long terme potentiellement voilà écoutez c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner activer la cloche des notifications prendre le temps éventuellement de mettre un like et d'aller mettre un petit commentaire ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui si jamais vous avez suivi pardon cette vidéo jusqu'à la fin mettez en commentaire mettez en commentaire est-ce que voilà on va parler d'astrologie tiens vraiment ça pour le coup c'est vraiment des commentaires à la con mais astrologie mettez quel est votre signe et ascendant et avec aussi le signe chinois et l'élément voilà moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais singe de terre je crois ou quelque chose comme ça donc donc voilà mettez ça peut-être singe de métal je ne sais même plus voilà mettez ça en commentaire parce que c'est complètement stupide ça n'a rien à voir avec le bitcoin et ça me plaît beaucoup de discuter avec mes abonnés d'autre chose que de crypto-monnaie de temps en temps venez nous rejoindre aussi sur le discord et puis merci de m'avoir suivi je vous souhaite une excellente soirée à plus merci